Dans tous mes podcasts, en règle générale, je vous parle souvent de questionnements intérieurs. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être bien de parler réellement et concrètement de ça. De concentrer un épisode entier sur ce sujet hyper profond et hyper subtil à la fois. Pourquoi se poser des questions ? Comment s'écouter ? Quand se poser des questions ? Se poser trop de questions est-il bon ? On va aborder ce sujet du questionnement à terre intérieure dans ce nouvel épisode. A tout de suite ! Le questionnement intérieur. Pourquoi se poser des questions ? Je trouve que c'est la première question à laquelle il faut répondre quand on parle de questionnement intérieur. A quoi ça va me servir concrètement et réellement de me poser des questions ? A quoi ça va me servir de mettre en place un questionnement intérieur avec moi ? Moi je pense que ça va nous permettre, ça nous permet de nous comprendre et de déballer en pleine conscience les colis que l'on reçoit dans la vie. Je vous ai déjà parlé de cette métaphore du colis dans un podcast précédent que j'aime beaucoup. C'est dans le livre Indompté de Glennon Doyle que j'ai connu cette métaphore. C'est elle qui en parle, c'est peut-être elle qui l'a créé, j'en sais rien. En tout cas je trouve que c'est une super idée et une super comparaison. Souvent dans la vie, il nous arrive des choses, des contractions, des émotions désagréables, des phases d'inconfort. Et en fait moi je trouve que c'est bien et c'est joli de voir ça comme un colis à déballer. Et le questionnement intérieur va servir à ça, va servir à déballer ce colis. Comme quand vous recevez un colis de votre dernière commande de vêtements, vous allez devoir ouvrir le carton, puis vous allez devoir défaire les petits sacs plastiques qui entourent vos vêtements pour pouvoir avoir votre vêtement. Le questionnement intérieur pour moi c'est exactement ça. Vous allez ouvrir petit à petit les portes à l'intérieur de vous pour pouvoir atterrir sur le graal, le centre du colis, le message délivré par le colis qui vous a été livré. Qu'est-ce que je dois comprendre par ce que je suis en train de vivre ? C'est ça le questionnement intérieur. Et c'est pour ça que pour moi c'est hyper utile de se poser des questions. Parce que si on revient à l'exemple du colis, vous recevez votre colis de vêtements, mais vous n'avez aucun outil pour ouvrir le colis. Donc en fait à l'intérieur vous savez qu'il y a quelque chose de génial. Parce que vous l'avez commandé. Vous savez que c'est génial ce qu'il y a à l'intérieur et vous avez tellement hâte de pouvoir le découvrir en vrai, de pouvoir le porter. Mais vous n'avez aucun outil pour pouvoir ouvrir le carton, pour pouvoir ouvrir le papier. A l'intérieur duquel est rangé ce truc magique que vous avez envie d'avoir. Se poser des questions. Le questionnement intérieur c'est ça. C'est les outils pour pouvoir déceler ce qu'il se cache derrière les situations, derrière les phases d'inconfort, derrière les contractions, derrière les émotions désagréables que l'on ressent. C'est ça le questionnement intérieur. On peut aussi donner l'exemple de l'oignon. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Vous savez l'oignon il a plein de peaux différentes jusqu'à ce qu'on arrive au centre de l'oignon. Et bien le questionnement intérieur c'est pareil. Peut-être que cette métaphore vous parlera plus que la métaphore du colis. On pèle l'oignon à chaque fois. On enlève les peaux, on enlève les peaux, on enlève les peaux, on enlève les peaux et on arrive au centre. On arrive au centre comme si on arrivait au cœur de nous-mêmes. Là où vit notre flamme intérieure, notre enfant intérieur, notre source. Là où en fait on sait déjà tout. Mais c'est tellement emballé dans plein 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 de peaux lueurs d'oignon qu'on n'arrive pas à la déceler. Donc on est obligé, obligé de décortiquer, de se poser des questions, de faire du questionnement intérieur. D'être dans le questionnement intérieur pour pouvoir enlever toutes ces peaux lueurs d'oignon et pour pouvoir arriver au centre. À la flamme. À ce qu'on a envie de savoir, qu'on sait déjà mais qu'on a envie de savoir profondément. Est-ce que du coup vous comprenez ce qu'est le questionnement intérieur ? Et pourquoi il peut être hyper utile ce questionnement intérieur ? Est-ce que vous comprenez ? Ça revient un petit peu au podcast que j'avais fait sur l'importance de tout ressentir. J'avais décédé dans ce podcast-là, il me semble, parce que du coup je ne me rappelle plus exactement. Que je vous avais parlé déjà du colis, du colis qu'on reçoit et du colis à déballer. Donc en fait la première chose dans le questionnement intérieur. Donc comment s'écouter et se questionner. C'est d'accueillir. D'accueillir ce qu'on est en train de ressentir. D'accueillir ce qui est. D'accueillir la situation. D'accueillir la contraction. D'accueillir la phase d'inconfort qu'on est en train de vivre. Les émotions désagréables qu'on est en train de vivre. De les accueillir et de réussir à les définir. Et déjà pour réussir à les définir, on rentre dans une phase de questionnement. Ok. Là je sens que j'ai décelé. Comme je vous disais dans mon dernier podcast. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. Il me semble que même c'est dans ma vidéo que je vous parlais de ça. Je sens que j'ai une boule au ventre. Je reconnais là les symptômes que je suis en train de vivre. Une contraction de vivre des émotions désagréables. Ok. Les premières questions qu'on se pose c'est qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens exactement ? Quelle situation m'a fait ressentir ça ? En réussissant à retrouver quelle situation nous a fait ressentir ça, on va pouvoir réussir à déceler quelle émotion on est en train de ressentir. Ok. Ma boule au ventre elle est venue dans cette situation. Dans cette situation il s'est passé ça, ça, ça. Ok. Je pense que ce que je ressens c'est de la colère, ou c'est de la déception, ou c'est de la tristesse. Je pense que ce que je ressens c'est que là je suis en perte de sens ici. Parce que c'est pas forcément après une situation qu'on peut décider d'accueillir ce qu'on ressent. Peut-être que c'est en règle générale quelque chose de rébarbatif qui revient souvent dans l'impression d'être en perte de sens dans notre travail, d'être en perte de sens dans notre vie. Ok. Qu'est-ce qui fait que je suis en perte de sens ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je ressens trop alors que je voudrais plutôt ressentir ça ? Ok. Je pense que je ressens trop de routine, trop de déception, alors que moi ce que j'aurais envie de ressentir c'est de la joie, c'est du dépassement de soi. Ok. Là vous avez déjà fait la première phase du questionnement, vous avez réussi à accueillir et à définir ce que vous êtes en train de ressentir. vous avez commencé, comme j'aime l'appeler, le chemin descendant. Le chemin descendant vers soi, vers l'intérieur de soi. Le chemin descendant ou comme si vous étiez sur la terre et vous creusiez, vous creusiez, vous creusiez, vous creusiez et vous descendiez dans la terre, dans la profondeur de la terre pour trouver ce qu'il y a en vous. Vous êtes en train d'enlever les premières pelures de l'oignon parce que vous êtes en train d'accueillir ce que vous êtes en train de ressentir. Vous êtes en train de définir ce que vous êtes en train de ressentir. Vous avez déjà enlevé deux couches de la pelure d'oignon. Vous avez déjà ouvert le carton. Si on prend l'exemple du colis. Ok. Parce que du coup vous n'avez plus à vous laisser embourber par ce que vous êtes en train de ressentir, parce que vous avez déjà pu lâcher prise vu que vous savez ce que vous ressentez et vous savez à quel moment et pourquoi vous avez ressenti ça. Vous avez déjà ouvert le carton. Vous avez déjà enlevé deux couches de l'oignon, de votre peau d'oignon. Des jolis oignons. Vous avez déjà enlevé deux pelures de cet oignon. Et ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a réussi à déceler ce qu'on comprend, ce qu'on ressent, pardon. Et bien on continue. On continue de se poser des questions. On continue de se concentrer sur ce qu'on ressent. On a toutes les armes en nous pour réussir à ouvrir ce papier ou pour réussir à continuer d'enlever les couches de l'oignon. On a notre intuition. On a nos capacités. On a nos compétences. On a nos forces. On a tout notre potentiel. On a notre écoute de nous-mêmes. Notre connexion à nous-mêmes. On est totalement capable d'ouvrir le petit papier qui contient le vêtement, le cadeau tant attendu. On a toutes les capacités et toutes les forces en nous, tous les outils en nous, de pouvoir continuer d'enlever ces pelures d'oignon pour arriver au centre, au graal. Pour transformer ce petit ou ce grand obstacle qui est mis sur notre chemin. Et pour transformer tous les petits ou grands obstacles qui sont mis sur notre chemin. On a tout en nous. Donc ensuite, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi cette situation me fait ressentir cela ? Pourquoi ce travail me fait ressentir cette impression de perte de sens, de perte de connexion ? Pourquoi ai-je l'impression qu'à chaque fois que je vis une situation un peu de ce genre qui s'apparente à ce que j'ai vécu, je ressens toujours la même chose ? Pourquoi ça me rend mal ? Pourquoi cette situation, cette personne, ce travail, cette vie, pourquoi ça me rend mal ? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal ? Pourquoi je ne suis pas bien dans cet environnement ? Qu'est-ce qui me manque ? Ou plutôt, parce que là, si on parle de manque, on va plutôt dans l'énergie négative. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Pourquoi ? Pourquoi je ne me sens pas bien dans cet environnement et qu'est-ce que je pourrais y ajouter pour me sentir mieux ? Toutes ces questions de pourquoi vont vous venir. Peut-être que vous en aurez deux, peut-être que vous en aurez trois. Ce n'est pas grave. Écoutez-vous et posez-vous sincèrement la question du pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et on creuse à chaque fois. Après s'être posé les questions du pourquoi, on se demande, mais qu'est-ce que je peux comprendre ? Quel est le cadeau qu'il y a après ce papier que je vais réussir à défaire ? Quel est le centre de cet oignon que je vais tenir entre les mains une fois que j'aurai enlevé toutes les pelures ? Sur quelle insécurité cette émotion, cette situation appuie ? Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, qu'on a fait tout le chemin descendant, petit pas par petit pas, parce que petit pas par petit pas, égal, grand pas et grande avancée, nous allons pouvoir faire le chemin ascendant. Nous sommes descendus au fond de nous, nous avons compris, à force de questionnements, ce qu'on avait à comprendre. Nous avons dans notre main le Graal, le centre de cet oignon. Nous sommes au centre de nous-mêmes. Nous avons entre les mains le cadeau que ce colis nous envoyait parce que nous avons réussi à le déballer, à enlever le carton, à enlever le papier qui entourait ce cadeau. Ok, maintenant on va pouvoir faire le chemin ascendant. J'ai compris que telle situation appuyait sur telle insécurité. J'ai compris que mon travail ne me donnait pas assez de sens parce que moi j'ai besoin de ça, ça, ça. Alors que là, mon travail est juste routinier et que toutes mes valeurs premières et tout ce que j'ai envie de ressentir dans mon travail, eh bien, le travail actuel, il ne me l'apporte pas. J'ai compris pourquoi je ne suis pas bien dans cet environnement. Parce que j'ai envie de vivre à la campagne. La ville, ça ne me plaît plus. Ou la campagne, je trouve ça trop lent. Moi, j'ai envie d'être dans une ville parce que j'aime la découverte, j'aime les activités. Ok. J'ai compris pourquoi je ne me sentais pas bien ici et pourquoi ces derniers temps, j'ai l'impression d'être à côté de ma vie. Ok. J'ai compris pourquoi cette situation, à chaque fois qu'une personne vient vers moi et est dans l'agression avec moi, j'ai compris sur quelle insécurité ça appuyait. J'ai compris. J'ai compris pourquoi ça me faisait toujours ressentir de la colère, de la déception, de la tristesse, de la soumission. J'ai compris pourquoi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Le chemin ascendant. La seule question à se poser, c'est Ok. Comment je peux transformer tout ce que je viens de comprendre ? Quel plan d'action je peux mettre en place pour transformer tout ce que je viens de comprendre ? Au départ, vous pouvez vous fixer des petits objectifs, des petites transformations, des nouvelles habitudes qui vont vous mener petit à petit vers le sommet, qui vont vous faire remonter petit à petit le chemin ascendant que vous venez d'entreprendre. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous objectiver. Pas du tout. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous donner des objectifs beaucoup plus grands, beaucoup plus loin, sur moyen terme, sur long terme. À force de petits pas, de petits objectifs, de petits plans d'action, de petites nouvelles habitudes mises en place, de petites transformations, vous allez pouvoir transformer totalement, vous allez pouvoir porter totalement ce graal qui était au centre de l'oignon, de porter totalement cette surprise que vous avez reçue à l'intérieur du colis. Vous allez pouvoir transformer, transcender totalement ce que vous avez vécu. Vous allez pouvoir transformer cette phase de contraction en une phase d'expansion. Vous allez pouvoir transformer cette phase d'inconfort en une phase d'avancée. Parce que chaque contraction amène à une expansion. Et que chaque zone, chaque phase d'inconfort est le prémice d'une grande avancée. Vous avez fait le chemin descendant et vous avez fait le chemin ascendant. Et c'était waouh. C'était waouh. C'est trop bien de pouvoir déballer les colis qui nous sont offerts. C'est trop bien de pouvoir voir les obstacles, les contractions, les émotions désagréables, les phases d'inconfort comme des cadeaux de la vie. Comme des oignons à peler pour avoir le centre, le graal, la magie, ce qu'on doit comprendre pour pouvoir se connecter à notre flamme intérieure. C'est magique le questionnement intérieur. C'est magique. Mais du coup, pour contrebalancer un petit peu tout ça, à votre avis, quand doit s'arrêter ce trop de questions ? Quand doit s'arrêter justement ce questionnement intérieur pour ne pas tomber dans le trop de questions ? Dans le trop de questionnements intérieurs. Parce que c'est comme tout. Tout est un équilibre. Il y a l'extrême droite et l'extrême gauche. On ne parle pas de politique. On parle de questionnements intérieurs ici. Et comme dans chaque chose, moi je pense qu'il faut toucher un peu chaque extrémité pour pouvoir trouver l'équilibre. Jusqu'ici, vous étiez peut-être dans le brouillard, dans le flou, dans l'incompréhension, dans le cerveau embrumé parce que vous étiez toujours dépassé par ce que vous ressentiez, parce que vous n'arriviez pas à faire ce questionnement intérieur. Vous ne saviez peut-être pas aussi que vous pouviez mettre en place ce questionnement intérieur avec vous pour réussir à décortiquer les émotions, pour réussir à décortiquer les situations qui vous arrivent et pour pouvoir les transcender. Peut-être qu'après, vous allez tomber dans l'autre côté. Vous allez trop, trop tout décortiquer. Chaque chose qui vous arrive. Ok, mais est-ce que je dois le voir comme un message ? Oula, ok, qu'est-ce que je dois comprendre de ça ? Ah là, il m'a dit ça. Il m'a regardé de cette manière-là. Là, je crois qu'il a fait un geste que d'habitude, je ne vois pas. Ouf ! de ressenti. Pouf ! Ils sont trop ouverts. Ils sont trop ouverts. On les a laissés venir et du coup, ils sont trop, trop, trop ouverts et beaucoup, trop performants, beaucoup trop sensibles entre guillemets. Ce n'est pas grave. C'est totalement ok. Vous allez avoir exactement les mêmes sensations que de l'autre côté quand on n'arrive pas du tout à être dans le questionnement intérieur. Vous allez sûrement être un peu dans le brouillard, un peu dans le flou, le cerveau beaucoup trop embrouillé parce que beaucoup trop de questions et on n'arrive plus du tout à voir clair là-dedans. Ce n'est pas grave. C'est totalement ok. Parce que pour trouver l'équilibre, il faut être dans cette recherche. Il faut forcément tester les deux bouts pour pouvoir trouver l'équilibre qui nous convient. Pour pouvoir connaître cette phase. Ou quand vous êtes dans une zone d'inconfort, dans une émotion désagréable, dans une contraction, vous arrivez à enclencher tout de suite ce questionnement intérieur. parce que comme tout, ça se travaille. Et au fur et à mesure, vous arriverez à le faire de mieux en mieux, de plus en plus rapidement, même s'il n'y a aucune course, on est bien d'accord. Et par contre, dans les phases où vous vous sentez juste hyper bien, vous allez réussir à juste vous dire waouh, waouh là mais là je suis trop bien. Dans cet environnement, dans ce travail, avec cette personne, quand je suis en train de faire cette activité, waouh je suis trop bien. je sens qu'il y a des vibrations d'émerveillement, de passion, de connexion, de partage, etc. qui se libèrent de moi. Et je sais, je sais que ces vibrations me font me sentir bien. Waouh. J'ai réussi à déceler que là, oh, quand je ressens ça, en fait c'est juste que je suis trop bien. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est juste un constat. Waouh. Waouh. C'est trop bien de réussir à se rendre compte quand des choses nous conviennent. Et c'est trop bien aussi de réussir à se rendre compte quand des choses ne nous conviennent pas. Et du coup, comment les transformer ? Comment transformer notre vie pour que cela devienne que du bien-être et pour qu'on ne soit que au maximum dans ce qu'il nous convient ? C'est génial. C'est génial d'être dans cette harmonie, d'être dans cet équilibre avec soi. C'est génial. Et vous voyez, finalement, chaque contraction amène une expansion. Parce que quand vous n'arrivez pas à vous sortir de cet embourbement que vous ressentez, maintenant vous connaissez le questionnement intérieur, vous allez pouvoir transformer ces contractions. Ensuite, vous allez tomber dans la contraction où vous vous posez trop de questions et finalement, vous êtes encore dans du flou et encore dans un cerveau trop embrouillé. Et juste après, vous allez connaître l'expansion de l'équilibre. Je sais ce qui me convient. Et je sais comment transformer, décortiquer, déballer et transcender ce qui ne me convient pas en quelque chose qui me convient. l'expansion de malade. On est d'accord ? C'est magique, non ? C'est magique. Je suis sûre que vous trouvez ça magique. Finalement, le questionnement intérieur, il revient juste à un mot très facile. Pour moi, c'est un levier. Un levier pour avancer. Une force. Des outils. Un outil. Pour monter sur la marche suivante de l'escalier de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'espère que vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, totalement OK aussi. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast. J'espère que vous aurez aussi compris. J'étais très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce petit moment. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle nuit, une très belle soirée. Et à bientôt. Ciao !